Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'on peut faire au post-traitement quand on a fait de la photo en basse lumière. En général, quand on fait de la photo en basse lumière, on a souvent besoin de monter assez haut dans les sensibilités ISO, et quand on monte en sensibilité ISO, on va créer du bruit dans l'image qui peut être un peu inesthétique, donc on va chercher à s'en occuper. Le post-traitement, c'est vraiment le bon moment pour faire ça, parce que si vous photographiez en RAW comme je vous le conseille, vous pourrez traiter le bruit d'une manière très efficace et avoir un bien meilleur aspect final pour vos images. Dans Lightroom, ça va se passer dans le panneau Détail, qui est ici, et dans lequel il y a aussi la netteté. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la netteté dans le même panneau, c'est parce qu'il y a une vraie relation entre la netteté et le bruit, puisque quand vous allez augmenter la netteté, vous allez créer du bruit, et quand vous allez réduire le bruit, vous allez un peu diminuer la netteté de l'image. Donc il faut travailler les deux en parallèle, histoire d'avoir un bon aspect au final. Là, je vous montre cet exemple sur une photo de concert que j'ai faite il y a peu de temps, au concert de Phoenix au Zénith de Lille, qui a été prise avec un 7D à ISO 1600, ce qui est la sensibilité maximale que je m'autorise avec cet appareil, parce que je trouve qu'au-delà, il y a trop de bruit qui est créé et que les photos n'ont plus vraiment exploitable, donc je ne vais jamais au-delà de 1600 ISO. Là, je suis à des niveaux de bruit qui sont assez limites. Par défaut, Lightroom corrige normalement le bruit coloré – on va voir tout de suite la différence entre le bruit coloré et le bruit acrobatique – mais par défaut, il le corrige, mais là, j'ai enlevé la correction pour bien vous montrer la différence entre les deux. On va zoomer sur l'image pour voir un peu ce que c'est que le bruit. Quand on regarde, vous avez ici, en particulier dans les zones sombres, des pixels qu'on voit qui sont parfois rouges, parfois verts, des pixels colorés qui ne doivent pas être là, puisque normalement il n'y a pas de lumière rouge ou verte à ce moment-là, y compris dans les zones dans les ombres de son visage. Ça, c'est ce qu'on appelle le bruit coloré, c'est-à-dire que ce sont des pixels qui sont d'une couleur différente de ce qu'ils devraient être à la base. Si je remets la correction couleur de Lightroom par défaut, qui est de 25, on voit que ce bruit coloré disparaît complètement. On a encore des pixels, mais ils ne sont plus colorés du tout, ils sont juste plus clairs que ce qu'ils devraient être. Si vous regardez bien, il y a des petits pixels partout, c'est du bruit, mais c'est simplement plus clair que ce que ça devrait être, donc c'est quelque chose comme au lait d'être noir, c'est peut-être gris foncé ou gris clair. Il y a deux composantes du bruit. Il y a la composante de couleur et la composante, ce qu'on appelle achromatique, c'est-à-dire non colorée, qui se règle avec le curseur Luminance. Vous allez voir qu'on ne va pas faire tout de suite la réduction du bruit, on revient juste après, mais c'est pour vous montrer la différence maintenant entre les deux bruits. Vous voyez, si j'augmente le curseur de Luminance, vous voyez qu'on a moins ses points, alors on perd aussi la netteté, comme vous allez le voir. Dans l'ordre de nos réglages dans Lightroom, on va d'abord travailler sur la netteté pour une simple et bonne raison. En fait, si vous faites une réduction du bruit maintenant et qu'ensuite vous augmentez la netteté, ça va recréer du bruit, donc vous allez devoir revenir sur votre réduction du bruit après. C'est un peu dommage. Autant obtenir la netteté que vous voulez sur l'image et ensuite tâcher de réduire le bruit, et normalement vous n'allez pas devoir revenir en arrière si vous avez fait ça bien. Donc on va d'abord travailler sur la netteté et ensuite seulement, on va travailler sur le bruit. Comme vous avez pu le voir, le réglage par défaut de Lightroom pour le bruit coloré marche bien, donc moi, dans toutes mes photos, je laisse toujours les réglages par défaut de Lightroom qui fonctionnent assez bien, il n'y a pas de soucis particuliers avec ça. Ça, par contre, c'est le réglage de luminance que je vais régler de manière plus précise et personnalisée. Commençons donc par le réglage de netteté. Il y a quatre curseurs, ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir que ça ne l'est pas tant que ça. Le gain, c'est simplement – vous voyez que par défaut, il y a déjà du gain, Lightroom applique déjà la netteté à la base – le gain, c'est tout simplement la quantité de netteté que vous allez vouloir ajouter à l'image. Plus vous allez mettre du gain, plus on va ajouter de la netteté, donc vous allez voir, si je le mets à 0, il n'y a pas de netteté qui est ajouté, donc vous allez voir que l'image va devenir un peu moins nette, les contours sont un peu nettes, par contre, si je le mets à 150, c'est beaucoup plus nette, mais du coup, vous voyez, ça crée du bruit, c'est-à-dire que ça va ajouter de la netteté au bruit, donc on va plus le voir, donc ça a aussi un petit inconvénient. On va simplement augmenter la netteté visuellement jusqu'à ce qu'on veut obtenir. Alors, dites-vous bien une chose, là on visualise à 100%, mais vous allez toujours visualiser l'image un peu moins que ça, donc vous pouvez, pour la netteté, plutôt faire à 50%, c'est sans doute plus intelligent, parce que c'est plutôt à cette taille-là, donc là, c'est à 50%, c'est peut-être l'équivalent si vous l'imprimez en A3, on va dire, puisque regardez cette image, si je zoome comme ça, en vrai, ça fera probablement un résultat en A3, donc c'est suffisant pour régler la netteté, il n'y a pas besoin d'aller voir de si près que ça, parce que sinon vous allez simplement trop mettre de netteté, parce que vous allez beaucoup zoomer et vous allez avoir l'impression que ce n'est pas net, et vous allez rajouter trop de netteté sur l'image et l'effet va être un peu trop fort à la fin et assez inesthétique. Donc simplement, ici, il faut regarder le gain, c'est vraiment visuellement que vous allez déterminer combien vous voulez rajouter de netteté à l'image. Souvent, je mets un peu plus que le gain d'origine. D'une valeur dans les 50 ou dans les 60 n'est pas forcément à exclure, surtout qu'après on va avoir d'autres curseurs qui vont vous permettre de réduire les effets négatifs de la netteté tout de suite. Je vais augmenter ma netteté jusqu'à temps que je trouve ça à peu près satisfaisant. Ensuite, vous avez un curseur de rayon que vous pouvez laisser par défaut si vous voulez. Cela dit, vous pouvez aussi le diminuer jusqu'à 0.5, ça va déterminer la finesse de l'ajout de netteté qui va être produit. Là, on va commencer à avoir une petite astuce qui est la touche ALT. Là, vous voyez que l'image se transforme, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est noir et blanc ? Il faut appuyer sur la touche ALT de votre clavier, ou commande si vous êtes sous Mac, et en même temps, glisser un curseur et vous allez voir les modifications que ça fait. Là, vous voyez que si j'augmente le rayon, on voit que les bords sur lesquels on va ajouter la netteté, donc le bord du visage du chanteur, mais aussi les bords des mains qui sont à tout près, vont devenir plus épais. Il faut éviter que ce soit trop épais, sinon le résultat final sur la netteté va être un peu caricatural. Là, comme on a un fond noir, ça ne se voit pas tant que ça, si on met le rayon par défaut, mais ça se voit quand même un peu, donc il ne faut jamais mettre au-dessus de 1,5 maximum, plutôt diminuer même ça, que ça agisse vraiment finement. Ensuite, vous avez la question de détail. Le détail, ce n'est pas toujours si évident à comprendre, ça va contrôler la quantité de netteté sur les bords. Si on met à 0, ça va ajouter la netteté sur les bords qui sont larges, et si on met à 100, ça va ajouter la netteté même sur les bords très très petits. Il ne faut pas aller trop haut, sinon ça va créer trop de bruit et ça va surtout faire un effet assez peu esthétique sur l'image. Là aussi, on peut utiliser la touche Alt pour voir un peu ce que ça fait. Si j'augmente le détail à fond, ça va rajouter la netteté. Vous voyez ici, par exemple, regardez la raide de son nez, on va peut-être essayer de zoomer à 100% pour que vous voyez mieux. C'est assez subtil comme effet quand même, ce n'est pas non plus dramatique, mais vous voyez que – déjà, vous voyez qu'il y a un peu plus de bruit, vous voyez que le bruit augmente quand je fais ça, puisque vous voyez les petits points sur la droite de son visage. Attendez que si je le baisse, on enlève les petits points. Il faut aussi trouver un réglage qui visuellement convient et ajouter de la netteté, mais pas aux endroits où il n'en faut pas. C'est-à-dire que par exemple dans les zones d'ombre, vous n'avez pas besoin d'ajouter de la netteté à ce endroit-là, puisque de toute façon, on n'y voit rien, donc ce n'est pas obligé. En général, je mets très souvent une valeur de 15, ce qui marche plutôt bien dans beaucoup d'images. C'est une habitude, ce n'est pas forcément une vérité absolue, mais vous pouvez regarder avec ce petit curseur ALT. Et ensuite, il y a le dernier curseur qui est le plus important, c'est le curseur de masquage. Le curseur de masquage, pour le coup, on va dézoomer pour vous montrer un peu ce que ça fait. Là aussi, il faut appuyer sur ALT absolument pour l'utiliser, parce que c'est vraiment très évident une fois qu'on le voit. Pourquoi c'est tout blanc soudainement ? Les endroits blancs, c'est l'endroit où la netteté est appliquée. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que je mange le curseur de masquage, la netteté va être appliquée à moins d'endroits. Vous voyez que là, tous les endroits noirs, c'est l'endroit où le logiciel n'applique pas de netteté. Donc si je continue, et si je vais jusqu'à 100, il va appliquer la netteté que vraiment sur les bords. En gros, l'idée, c'est d'obtenir une image où il va appliquer la netteté du blanc sur les vrais bords, comme là c'est le cas, et pas du tout de netteté, dans les endroits où on n'a pas besoin de netteté, comme par exemple si – là c'est flou, par définition je suis à grande ouverture, je suis à F2.8 – ici, on veut la netteté puisque c'est le sujet, par contre au fond, on n'a pas besoin d'ajouter de netteté, ça ne sert à rien, ça va ajouter du bruit là où il n'en faut pas, y compris ici, dans les zones d'ombre, dans la fumée ici, c'est vraiment totalement inutile d'ajouter de la netteté. Donc on va se débrouiller avec le curseur de masquage pour ajouter de la netteté uniquement là où on veut, et ça c'est vraiment un gros avantage puisqu'on peut vraiment concentrer la netteté sur là où c'est utile dans l'image, donc à ce moment-là, ça va peut-être créer un peu de bruit, mais ça n'en créera pas ailleurs dans l'image. Donc là, c'est vraiment un curseur très utile qu'il faut absolument utiliser. Souvent, il faut utiliser une valeur de masquage relativement haute quand vous avez un sujet qui est bien isolé du fond, comme ça. Vous voyez que là, à 82, j'ajoute déjà la netteté dans la fumée tout en haut, par contre j'ajoute un peu de netteté sur les mains, ce qui n'est pas forcément un mal, et si vous voulez sur le visage du chanteur, si je le mets à 100, il y a quand même des endroits où il n'y a pas de netteté qui est ajoutée. Ici, on peut le mettre assez haut. Ici, ça ne me choquerait pas de mettre le masquage à 90, par exemple. Du coup, on ne va ajouter la netteté qu'aux endroits où il en faut vraiment. Si on regarde avant et après, je vais remettre à 0 et 90 après, vous allez voir, vous voyez que là, il a ajouté de la netteté, si je le mets à 0, il ajoute de la netteté y compris sur l'ajout, donc il va rajouter du bruit. Par contre, si je le mets à 90, il ajoute beaucoup moins de netteté sur les joues, et du coup il y a moins de bruit qui se crée, on voit que le bruit diminue. Déjà, avant même de traiter la réduction du bruit, on peut empêcher un peu du bruit de se créer dans cette partie netteté. Maintenant qu'on a réglé la netteté de l'image, et qu'elle est suffisamment nette pour nous, je suis tout à fait satisfait de la netteté de l'image, on va pouvoir se concentrer sur le bruit. Comme on l'a vu auparavant, il y a du bruit qui est coloré et du bruit qui est non coloré. Le bruit coloré, comme je vous l'ai dit, je le laisse tel quel, tel que Lightroom fait le réglage par défaut parce que ça fonctionne bien. Par contre, sur le bruit de luminance, je vais regarder ce qu'il se passe. Il y a trois curseurs pour le bruit de luminance. Il y a une petite séparation dans Lightroom pour bien indiquer la différence entre le bruit achromatique, donc non coloré et le bruit coloré ici. Le curseur luminance va être la quantité de réduction du bruit que vous allez appliquer. Il ne faut pas y aller trop fort, parce que si vous appliquez beaucoup de réduction du bruit, vous allez beaucoup perdre en netteté et ça va faire un effet un peu étrange. Donc là, pour rigoler un petit peu, je vais monter la réduction du bruit à fond et vous allez voir que ça fait des gros aplats moches. Alors, vous n'avez plus de bruit, effectivement, vraiment, en plus du tout de bruit. Par contre, ça fait des gros aplats moches et même sur cette image, vous voyez que ça a un rendu beaucoup trop lisse. C'est quand même vraiment très très étrange comme rendu. Si je remets le rendu par défaut, vous voyez qu'on a perdu des détails un peu partout. C'est vraiment très très étrange si je mets la réduction du bruit à 100. Quand vous avez fumé en haut, vous voyez que c'est complètement flou et qu'on a presque étalé des couleurs, comme un enfant prendrait la peinture et étaler des couleurs avec ses doigts, c'est un petit peu le même effet. Donc c'est vraiment très moche, il ne faut surtout pas faire ça. Donc il faut faire ça de manière assez modérée pour ne pas trop réduire la netteté dans l'image. Moi, je vous conseille de ne jamais monter au-dessus de 20 en réduction du bruit. Plutôt 15 si vous pouvez, en particulier si vous ne touchez pas au curseur de détails. Donc on va toucher au curseur de détails juste après, ou du coup on va pouvoir monter jusqu'à 20. Sur cette image, il y a quand même beaucoup de bruit. Je vais essayer de le réduire, de toute façon à ce qu'il ne se voit pas trop. Et je vais mettre quelque chose comme 20. On voit quand même qu'à 20, on réduit pas mal le bruit. Si je prends 0 et si je prends 20, on a une vraie réduction du bruit quand même. Donc on a encore un bruit qui est présent, mais il y a un moment, il faut quand même être réaliste. J'ai photographié à 1600 ISO, qui est la sensibilité maximale acceptable pour moi sur mon appareil, parce que c'était vraiment en très très basse lumière. Mais du coup, ça inclut forcément le compromis que je vais devoir avoir du bruit sur la photo finale. Donc on peut le réduire, mais on ne peut pas non plus l'effacer totalement. Donc il faut accepter qu'il y ait un certain bruit, qui est quand même vraiment pas mal réduit. On a encore du bruit un petit peu ici, mais bon, ce n'est pas un drame non plus. Et surtout quand on regarde la photo à une visualisation normale, on ne voit pas tellement de bruit. On ne voit quasiment pas. On est peut-être un petit peu dans la fumée ici et encore. Vous pouvez vous demander si ce n'est pas la fumée elle-même qui a un aspect durement granuleux sur la photo. Ce n'est pas gênant plus que ça. Il ne faut pas espérer l'enlever totalement, il faut aussi regarder sa photo à une taille de visualisation normale pour savoir si on va vraiment avoir besoin de faire plus de réduction de bruit que ça. Il faut également toucher un petit peu au curseur Détail, qui nous permet de regagner un petit peu de détail. Il ne faut pas monter trop non plus, mais regardez, si je le mets à 0, on va perdre du détail. Par contre, si je monte le curseur Détail, on va regagner un petit peu de détail partout, et sans non plus trop toucher sur la réduction du bruit. C'est un peu magique, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il faut faire la réduction du bruit, mais tout en gardant un peu plus de détail, donc il va peut-être, sur les bords, réduire un tout petit peu moins le bruit. Moi, souvent, je l'augmente un petit peu, pas beaucoup, mais 60-65, c'est une bonne valeur. Contraste, c'est censé réduire le bruit de Contraste, mais ça ne m'a jamais servi particulièrement. Voilà ce que vous pouvez faire pour réduire le bruit. Je vais désactiver l'onglet Détail pour que vous voyez un peu la différence entre l'avant et l'après. Si je désactive, voilà ce qu'on avait au départ, vous voyez beaucoup plus de bruit, d'ailleurs finalement moins de netteté, et là, si je l'active, voilà ce qu'on a. Là, c'est zoomé à 100%, évidemment, vous n'allez jamais regarder une image zoomée à 100%, mais même si je la mets simplement en affichage plein écran, sur un écran qui n'est pas non plus très grand, qui fait 22 pouces, regardez ce que ça donne. Il y a quand même un effet, on voit notamment ici, sur sa joue, qu'il y a du bruit coloré qui s'ajoute, assez inesthétique. Et même ici, dans la fumée, vous voyez que le bruit va diminuer quand je vais réactiver maintenant l'onglet Détail. Vous voyez qu'on a quand même un rendu un peu plus esthétique et qui, pour autant, on n'a pas perdu en qualité, on n'a pas perdu en impression de netteté. Donc on a réussi notre mission. Voilà comment vous pouvez faire au post-traitement pour améliorer une photo qui a été prise en basse lumière avec des ISO assez élevés, en jouant à la fois sur la netteté et à la fois sur la réduction du bruit. J'espère que cette vidéo vous aura servi et vous servira dans vos prochains post-traitements de photos prises en basse lumière. Et je vous dis à très bientôt sur le blog pour un nouvel article et une nouvelle vidéo.